Bonjour à tous, alors j'inaugure avec Étienne, alors bonjour Étienne. Bonjour. Donc la première épisode de Passion d'éleveur, donc tout simplement en partenariat avec AgriZone. Et je voulais parler donc avec Étienne qui est un petit peu connu sur les réseaux sociaux, mais on va voir un peu. Alors pourquoi tu es arrivé toi dans l'élevage ? Alors moi j'ai commencé, alors ça fait 10 ans que je suis installé, ça fait 11 ans que je suis installé. Mes parents étaient agriculteurs, moi je suis la 5ème génération sur l'exploitation. Donc c'est voilà de père en fils. C'est familial, c'est de père en fils, on se transmet l'exploitation, voilà. Et alors l'aspect que je voulais évoquer avec toi, c'est comment les technologies, j'ai l'air de maintenant, alors votre élevage a un robot de traite depuis 19 ans, c'est ça ? Ouais, ça fait 19 ans qu'on a un robot de traite. D'accord. Donc c'est dans les premiers en France. Dans les premiers ? Ouais, et c'est toujours le cellulat, on l'a toujours, c'est toujours le même. D'accord, alors qu'est-ce que t'apportes comme confort de travail, confort pour les animaux aussi, le fait d'avoir un robot de traite ? Eh bien la souplesse du travail. Beaucoup de souplesse au niveau du travail, ça me permet de mieux gérer mon troupeau aussi. D'accord. Parce que les vaches sont moins stressées aussi, parce que les vaches vont se faire traire quand elles veulent en fait. Donc ça leur offre plus de souplesse, même pour elles, pour s'organiser dans leurs journées de travail. D'accord. Elles vont boire, elles vont manger quand elles veulent, elles vont à la traite quand elles veulent. Et je gère mon troupeau, voilà. Alors je surveille qu'elles passent bien, les vaches. Moi j'ai sur ma tablette, sur mon téléphone, sur l'ordinateur, je surveille si les vaches passent bien. Ouais, t'as un suivi par caméra aussi, donc du troupeau, ça permet par exemple de voir au niveau du suivi des vélages, si ça se passe bien. Toi ça te donne un confort, j'allais dire, dans l'organisation, et aussi t'as une surveillance qui est constante quoi. Ouais, c'est-à-dire que si je suis sur un tracteur j'ai mon téléphone, si je suis à la maison j'ai mon téléphone, et si j'ai une vache qui potentiellement peut véler, bon bah j'ai toujours, je jette un oeil facilement quoi, ça m'évite d'aller dans le bâtiment, aller voir si la vache s'éveille ou pas quoi. Donc tu vas surveiller plus souvent que si jamais tu devais y aller directement. Voilà, plus... Donc un meilleur suivi. Meilleur suivi du troupeau, meilleure surveillance, et plus de souplesse dans l'organisation du travail. Je suis pas obligé d'aller dans le bâtiment quoi, je peux faire autre chose. D'accord. Et puis dans la technologie, ça t'a amené aussi tout doucement à parler de ton métier comme moi sur les réseaux sociaux, donc voilà, certains t'ont peut-être reconnu. Alors tu t'appelles Etienne AgriYouTubeur, comme du beurre. Comme du beurre. Voilà. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu veux montrer dans tes vidéos ? Moi, alors c'est des vidéos au très grand public. C'est-à-dire que j'explique très simplement mon métier. Alors ça peut être les robots de trade, l'alimentation, le parage, donc tailler les sabots des vaches. J'ai fait aussi un sujet plus sociétal sur pourquoi on est éleveur, avec d'autres Youtubers, et Twittos, comme AgriSkipi, Elodie, voilà, Julien, Théo. Voilà, je fais des vidéos sur mon métier et comment je le pratique, et très simplement, je l'explique. D'accord, donc c'est un peu ce que j'avais voulu faire, moi, pour les cultures. Donc maintenant, il y a pas mal d'éleveurs qui s'y mettent, donc c'est quand même super sympa, parce que c'est vrai qu'il faut montrer ce qu'on fait au quotidien pour que les gens puissent le comprendre. Ouais. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Donc voilà, bah écoute, je te remercie Étienne, donc, pour cette petite présentation. Merci. Je remercie AgriSkipi aussi d'avoir voulu me donner un petit coup de main pour pouvoir faire ces vidéos, et montrer des éleveurs passionnés, voilà, qui aussi sont parfois, j'allais dire, des techniciens avancés, et qui utilisent la technologie aussi pour faire améliorer le métier, la qualité du travail, et le bien-être des animaux. Exactement. Eh bien, merci Étienne. Merci. A plus. Bonjour, alors j'inaugure aujourd'hui avec Étienne. Alors bonjour Étienne. Bonjour. Donc la première émission de Paroles d'éleveurs. C'est pas ça. C'est Passion d'éleveurs. T'as essayé, t'as essayé. C'est détenté, c'est détenté.